Bonjour à tous, pour présenter un peu l'ordre des remarches et pour la synthétiser, voilà ce qu'on a comme agriculteurs aujourd'hui, on a quand même des agriculteurs qui sont en rupture vis-à-vis du monde à l'école qu'on peut côtoyer, c'est-à-dire en rupture sur l'agriculture temporaire qui est dominante aujourd'hui dans le sud-ouest. Vous voyez, on a souvent dans le sud-ouest des sols qui sont, on va dire, travaillés et nus, alors que les agriculteurs avec qui on travaille dans le programme agro, ils ont plutôt une stratégie d'intensifier la production de carbone dans les champs, d'intensifier la production dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est couvrir les sols le maximum de l'année avec du couvrir en géant et dans l'espace, c'est diversifier les productions avec une strata herbacée et une strata arborée. Et mettez-vous bien dans la tête que ces agriculteurs-là sont vraiment dans une démarche de progrès. Vous avez bien vu, ils ont en ligne de mire l'auto-fertilité. Mais celle-là, l'auto-fertilité, pardon, elle n'est pas facile à guérir. Regardez tout simplement, que ce soit sur l'un ou l'autre des bassins, et bien ça ne pousse pas encore tout seul. Alors ça, il faut bien se mettre une bonne fois pour tout dans la tête, mais quand même des préalables avant d'arriver à l'auto-fertilité qui permettent de passer des câbles et surtout de ne pas tourner en rond. C'est-à-dire que les agriculteurs, malheureusement aujourd'hui, ils seraient peut-être un peu plus dans cette situation à gauche et ils n'ont pas les préalables techniques pour aller de l'avant et pouvoir se sortir, on va dire, d'une trappe de pauvreté, on va appeler ça comme ça, qui leur permette de mettre moins d'intrants et tout ce qu'on entend au quotidien dans l'actualité. Par contre, si on fait confiance à ce qu'on voit, il y a des situations où ça pousse tout seul. Que ce soit une haie en haut de coteau ou une haie en bas de coteau, ça pousse tout seul. Et ça, c'est quand même intriguant. Regardez ce qu'on fait quand même dans les champs. On s'épuise à faire des mottes et on s'épuise à casser des mottes. Alors ça, c'est génial. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on s'épuise à faire pousser l'agriculture alors que tout le reste pousse autour et nous, on n'arrive pas à faire pousser ce qu'on veut dans les champs. On avait l'exemple avec Régis à l'instant du Rumex. Rumex pose partout et moi, ce que je mets, ça patine. Donc, on a quand même des grosses marges de progrès en agriculture. Et quand on sait ça, c'est génial. Comme on est tous passionnés, on va aller tous de l'avant. Donc, quand on regarde un peu ce qui se fait sur un bassin comme ça, pour dire que ça pousse tout seul, on a une couverture végétale permanente, on a un autre travail du sol et on a différentes strates de production. Et c'est vers ça, en fait, que les agriculteurs veulent aller et s'inspire de ce système un peu au quotidien qu'on peut rencontrer, qui peut être soit la prairie, soit la forêt. Alors, tout simplement dans le raisonnement, pour synthétiser, c'est le végétal au centre du dispositif, tout simplement pour faire une pierre dix coups. J'espère que tout le monde comprend le dix coups. Souvent, on dit une pierre debout. Mais là, le dix coups, c'est tout simplement de dire, on veut stocker de l'eau, on veut inflétrer de l'eau, on veut stocker du carbone, on veut faire de l'autonomie alimentaire, on veut faire de la protéine, on veut faire du paysage, on veut faire du bois. C'est faire une pierre dix coups grâce au végétal. Et ça, c'est vraiment un guinjapo qui a à retenir, on va dire, de ma présentation, ce serait celle-ci. Après, les autres, vous pouvez les oublier, c'est pas très très grave. Voilà, tout simplement, quand on est en ligne de mire cette auto-fertilité, j'ai pris un exemple. Il faut bien voir que dans le sol, vous avez la matière organique, c'est votre matière organique, votre garde-manger. C'est une véritable source. Donc si vous avez très peu de matière organique dans le sol, vous avez très peu, par exemple, c'est dans le cas de l'azote, vous avez très peu de minéralisation qui va pour mon culture. Si vous avez plus de matière organique dans le sol, vous avez un peu plus de minéralisation et un peu plus, on va dire, d'azote qui est disponible pour les plantes. Et tant que vous n'avez pas suffisamment d'azote, d'azote organique ou de matière organique dans les sols, c'est difficile de se passer des intrants. Et donc vous êtes toujours dans un cercle vicieux où vous avez très peu de matière organique. Peu de matière organique, peu de rendement. Vous êtes obligé d'acheter des intrants pour combler le peu de matière organique, sauf que vous n'avez pas assez d'argent parce que vous avez peu de rendement. Et ainsi de suite. Par contre, si vous arrivez à sortir de cette trappe de pauvreté, ce cercle vicieux, où on est sur des sols, on va dire, meilleur taux de matière organique, regardez ici. Un sol à 6%, ça minéralise environ 240 unités d'azote par an. Donc il faut juste avoir ces quantités d'azote calées sur les cycles d'éculture et ensuite vous pouvez vous passer de certains intrants. Mais se passer de certains intrants trop tôt, trop vite quand on est à 2,5, des fois ça pose un peu de problème. Pierre l'a mentionné, il a dit tout simplement, moi c'est ma stratégie d'auto-fertilité sur la ferme, mais je crois que mes rendements en fait ne sont pas forcément au rendez-vous. Et c'est une stratégie interne à l'agricuteur. Ici, vous avez tout simplement l'évolution du taux de matière organique selon deux situations. On va dire que la situation en rouge en bas, c'est peut-être la situation contemporaine qu'on peut voir chez certains agriculteurs où on aurait tendance à déstocker de la matière organique dans les sols. Et la situation en vert ici, où on aurait tendance à stocker, c'est-à-dire à aggraver la matière organique dans les sols pour avoir un meilleur taux de matière organique en sachant que pour avoir cette courbe verte, il vous faut que l'humification dans le sol soit supérieure à la minéralisation. Sinon, chaque année, si c'est l'inverse, vous êtes plutôt sur la courbe rouge. Donc pour vous faire un panel et un résumé des agriculteurs qu'on a pu avoir ce matin, ici vous avez plus de 150 fermes qui sont investies dans le programme en gros en sachant que tous les agriculteurs qui ont un récit climatique ne participent pas forcément au programme en gros. On n'a pas recensé tous les agriculteurs qui s'intéressent à l'agro-foresterie, au semi-direct, aux couvertures jetons. Il y en a certains qui s'investissent volontairement dans le projet, ils sont ici répertoriés, il y en a d'autres qui vont arriver sur la carte. Et c'était tout simplement pour dire que quel que soit les contextes pédoclimatiques et quel que soit les types de production, je pense que ce matin vous avez vu un bel exposé sur ça, cette agriculteur-là, elle est possible. Donc on peut y aller. Il y a déjà des exemples. Il y a déjà des propositions de faits concrètes par les agriculteurs. Ici, c'était pour rappeler, à l'origine, le progrès à gros a quand même démarré avec de nombreuses associations qui sont un peu réparties sur tout le bassin. Et ensuite, il y a une autre diapo où il y a des partenaires locaux qui viennent étayer ce projet à gros et qui nous aident à l'acquisition des données chez les agriculteurs et nous aident aussi à l'animation des agriculteurs et des groupes d'agriculteurs dans différents départements. Alors vous voyez, c'est ce qu'on disait ce matin, il y a des coopératives, il y a des chambres d'agriculteurs, il y a encore d'autres associations. Il y a un panel d'agriculteurs et de techniciens qui sont un peu passionnés par ce sujet et qui veulent aller de la route. Alors dans le projet à gros, on fait des choses qui sont assez simples avec les agris, qui sont accessibles à tous et qui sont utiles aussi pour certains agriculteurs. Vous avez vu des diapos où il y avait quelques chiffres. Alors je suis désolé, j'ai fait des diapos. Alors il y avait peut-être un peu trop de chiffres. On vous laissera les diapos détaillées des présentations des agriculteurs. Mais le but, c'est d'évaluer ces agriculteurs-là pour les mettre en comparaison avec d'autres agriculteurs et donner des repères dans la discussion sur tous les enjeux qu'on entend parler aujourd'hui. Donc on utilise différents outils. Et parmi ces agriculteurs qu'on a dans le projet agro, on va dire qu'il y en a certains qui ont une maîtrise technique sur l'agroforesterie et sur le semi-direct qui est bien plus élevée que d'autres. Alors ce qu'on a fait tout simplement, c'est ce qui est sur la diapos ici, c'est qu'on a fait deux groupes d'agriculteurs. Les 11 qui étaient vraiment en avance sur ces thématiques et les 36 autres qui avaient un peu des marques de progrès et qui ont, on va dire, des marques de progrès sur ces trois critères. Couvrir plus de 90% les sols, être en semi-direct, diversifier les cultures et avoir des rendements, donc deux TEP par culture. Les TEP, c'est tout simplement une valeur énergétique qui nous permet de comparer des consommations sur une ferme et des productions sur une ferme. C'est tout simplement une valeur énergétique qu'on attribue à toutes les productions. Et donc ces 11 agriculteurs, c'est ce que je vous présente aujourd'hui en résumé, on les compare tout simplement à une ferme témoin midi-pyrénée qui est en grande culture, qu'on a obtenue avec des données à Grèce et à Grosse Côte, tout simplement pour avoir des repères entre les 11 agriculteurs les plus avancés dans l'agro sur ces thématiques et une ferme témoin qu'on aurait dans le sud-ouest. Ici je reprends tout simplement la diversité des agriculteurs, vous voyez il y a des polyculteurs et éleveurs, il y a des céréaliers, il y a des maraîchers, il y a des viticulteurs. Premier indicateur sur lequel on peut s'attarder un tout petit peu, c'est ces agriculteurs qui sont investis dans le projet, ils couvrent les sols, regardez ici, ils ont les sols nus par rapport à 20 jours dans l'année, alors que les autres ils ont un sol nu sur l'année de 150 jours. C'est-à-dire sur 365 jours, vous avez uniquement la différence entre 365 et 150, donc ça doit faire 215 jours de production. Et on nous dit qu'il faut nourrir la planète, qu'il faut respecter les sols et tout ça, alors on est incapable de produire de la biomasse végétale qui fixe du carbone et ainsi de suite, le fameux bien-pierre-des-coups, sur 150 jours de l'année. Donc là il y a déjà un premier indicateur, il y a un peu de travail à faire. Deuxième indicateur qui peut m'intéresser certains agriculteurs qui sont dans la salle, c'est tout simplement des données de production à l'hectare, vous voyez globalement, on va dire qu'en blé et en maïs, on aurait tendance à avoir des meilleurs résultats. En saugage, je n'avais pas de référence ou je ne vous l'ai pas mis. En colza, on va dire qu'on est quasi équivalent et par contre en tournesol, eh bien, tournesol c'est une directe, c'est un peu compliqué, ça en fait rire certains, dans la salle, je vais voir très bien. Il y a des progrès à faire, Thierry a amorcé quelques pistes, peut-être essayer de l'aider sur ça ou de communiquer avec l'église pour aller de l'avant. Ensuite, tout simplement sur deux autres cultures qui sont un peu phare dans le sud-ouest, le blé et le maïs, on a tout simplement regardé les quantités qu'on avait besoin de phosphore et potasse et d'azote et sur le maïs d'eau pour produire une tonne de grain. Globalement, on a les mêmes quantités d'azote utilisées pour produire une tonne de grain pour le blé et par contre on a réduit les apports de phosphore et de potasse. Souvent, ça on en parlera cet après-midi dans les ateliers, souvent par la réduction des formules en fait azotées, juste l'utilisation de starter. Pour le maïs, c'est la même tendance et pour le maïs, on aurait tendance à économiser 50 m3 d'eau à la tonne produite. Si vous rapportez ça à peu près à un maïs qui fait 10 tonnes, ça vous fait 50 000 m d'eau économisée par hectare et par eau. Donc c'est pas négligable. Ensuite, un autre indicateur qui reflète un peu ces stratégies sur la ferme, c'est combien d'hectares il nous faut pour produire une valeur énergétique. Donc sur les 11 agriculteurs les plus avancés dans l'aéros, il leur faut uniquement 0,3 hectare pour produire une valeur énergétique. Alors que les autres, il leur faut quasiment deux fois plus. Pareil sur un bilan énergie, on regarde quelle quantité d'énergie il rentre dans le système et quelle quantité d'énergie il sort du système. Donc les énergies entrantes, c'est du gazole, c'est des phyto, c'est de l'engrais, c'est de l'électricité, c'est de l'eau. Les énergies sortantes, c'est du lait, c'est des oeufs, c'est de la paille, c'est du grain, c'est de la viande, etc. Et on fait un rapport tout simplement, on aurait tendance à produire 8 fois plus d'énergie qu'on consomme de TEP. Sachez qu'il y a des agriculteurs aujourd'hui, ils sont à 1, voire moins de 1. Ils consomment autant d'énergie qu'ils en produisent, en termes énergétiques, attention. Donc là aussi, pour certains, il y a une marque de progrès énorme à faire. Et ça, c'est tout simplement dans les dernières diapos que je voulais vous présenter, qui retrace un peu la stratégie de ces agriculteurs et leur volonté d'aller vers l'auto-fertilité et d'agrader les sols. C'est tout simplement qu'on va représenter à droite des agriculteurs qui agradent les sols chaque année. Donc plus 600 kg de carbone par hectare et par an dans les sols. Donc pour vous souvenir, c'est la petite courbe verte que vous avez vu sur le graphique précédent. Et de l'autre côté, on aurait tendance à dégrader les sols, donc à perdre 300 kg de carbone par hectare et par an. Donc là, on ne répond plus aux enjeux d'une pierre dix coups, ou du moins moins. J'y tenais un peu. Vous voyez, on est quand même dans la salle un peu tous dépassionnés, avec un état d'esprit qui est un peu différent que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres secteurs où il y a beaucoup d'échanges et surtout avec des agriculteurs qui font des propositions et qui sont pleins d'optimisme. Et c'est bien pour ça qu'on a appelé la journée plein d'optimisme pour vous faire voir qu'on peut aller de l'avant et qu'il faut avoir le sourire en agriculteur parce que c'est passionnant et il y a encore plein de choses à faire. Alors oui, je sais, c'est pas toujours facile, mais il faut quand même aller un peu de l'avant et garder le sourire. Souvent, ce qu'on dit avec les agriculteurs, c'est la phrase que je vous mets après, qu'est-ce qu'on choisit comme agriculteur pour nos générations futures et nos agriculteurs. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements